bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Yanns Rebond 2 non 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 nous sommes sur Yanns Rebond Yanns Rebond 2 c'est notre déjà chaîne YouTube plus que sur Yanns Rebond allez sur la page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes et abonnez-vous sur notre chaîne à trouver l'approche à chaque fois mes frères et sœurs ce que nous l'entendons ici c'est un témoignage d'une personne qui a vu un retient qui a vu des choses comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente c'est réel et cette personne est ici c'est son témoignage et elle va nous expliquer avec tous les détails comment elle a été persécutée dans son travail à cause de la justice de Dieu vous savez que quand le Dieu va dévoiler comme on vous l'a dit il ne veut pas que les gens sachent exactement qui il est pour cela il mettra tout en œuvre pour que les vraies informations soient cachées mais vous savez que Dieu il ne dort pas et que même rien n'est caché sous le soleil tout finit par être révélé un jour tôt ou tard ça va sortir et aujourd'hui nous sommes tombés sur ce témoignage en fait toutes ces informations ce sont des informations terribles des noms seront cités nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un nous sommes là juste pour vous dire que si vous êtes dans ces choses-là c'est le moment d'en sortir là c'est le satanisme à ciel ouvert nous allons voir des choses regardez l'écran que voyez-vous s'il vous plaît ? dans la première image on voit un homme qui est tranquillement en train de... en fait en genou on ne sait pas ce qu'il est en train de faire peut-être qu'il est en train de prier ou peut-être qu'il est en train d'essayer de trouver une consolation là dans son coeur peut-être qu'il essaie d'échapper à tous ces soucis voici que derrière lui un être horrible va s'approcher là et on ne sait même pas ce qu'on s'est passé par la suite c'est qu'elle est sûre c'est que le nouveau monde où nous sommes est devenu un monde où il y a des loups-garous des gens qui sont parmi nous qui travaillent même le matin qui sont bien habillés mais là lui qui se transforme en loup comme ce loup qu'elle a dans la deuxième image et ces gens là patrouillent la maison des gens ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il va se passer comme dans la troisième image ils s'est tous atteignés sur le bol là-bas et là ce sont des chauves souris nous sommes des hommes terribles et il y a parmi nous des gens insensibles des gens sans coeur des gens prêts à tuer des gens prêts à tuer pour pouvoir satisfaire à l'aide des désirs personnels des gens même prêts à faire des choses terribles nous vous prouvenons que dans cette vidéo vous risquez d'entendre des choses très dures que vos oreilles ne puissent pas supporter s'il vous plaît s'il vous plaît si vous savez que vous ne serez pas fort d'esprit regardez la vidéo plus sur la vidéo suivante là nous sommes déjà informés parce que là on parlera des choses terribles c'est une chose qu'un journaliste a découvert une journaliste a découvert cette chose là c'est à dire de ses yeux il a pu voir ce qu'on appelle le satanisme au plein jour assez ouvert mais ce qu'il va nous expliquer ici vraiment c'est incroyable ça va l'air d'être comme un film d'horreur mais on va faire ça nous devons le croire parce qu'ici il va dire qu'après avoir découvert toutes ces choses les gens vont le traiter de fou juste parce qu'il sait la vérité et qu'il veut la partager même dans son lieu de travail il aura tous les problèmes du monde mais il ne baissera pas les bras c'est parce qu'il n'a pas baissé les bras qu'aujourd'hui nous sommes tombés sur ce témoignage et nous devons l'écouter attentivement avant d'entrer à cette dimension puisque ça parlera des choses vraiment sales nous allons prier vous l'avez-vous fermé disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ viens nous aider, viens nous soutenir il n'y a que toi qui peux le faire viens nous couvrir ton bon esprit que toi-même sois notre force que toi-même sois notre pouvoir que ton son d'esprit nous arrose de sa pluie de bénédiction le consolateur vient nous consoler que tous ceux qui sont affligés ressemblent la consolation sous eux que toutes les personnes qui sont malades ressemblent la guérison au nom de Jésus-Christ que le réveil spirituel s'installe dans la vie de chacun de nous que de plus en plus de personnes se réveillent à l'écoute de l'infirrité et que le cœur soit libre et reçoit dans un climat de paix toutes ces informations qui vont nous permettre d'ouvrir nos yeux et de faire plus attention à tout ce que nous entourons Seigneur Jésus-Christ Veuille consoler Veuille consoler toutes les familles qui ont été touchées par cette situation terrible même toutes les personnes toutes les familles qui traversent tous ces tas de problèmes Seigneur Veuille consoler Veuille consoler Qu'on soit les mères Qu'on soit les pères Qu'on soit les frères et sœurs qui ont subi de telles pertes Ce sont de grosses pertes S'il te plaît mon Dieu Veuille nous protéger Peut-être tes enfants et loin de nous tous les sorts qui sont lancés la nuit par nos ennemis Que tous nos ennemis qui travaillent dans le monde invisible Que tous les plans soient détruits au nom de Jésus-Christ Neubel nous aujourd'hui Restons notre vie Restons notre esprit et que toi tu nous donnes toujours le courage d'avancer de marcher avec toi dans ce monde difficile et perdu S'il te plaît éclaire nous aujourd'hui et guide nous tant que chose nos prières Pardonne-nous nos péchés et libère notre cœur de tout ce quelles souci et améliorent Amen Applaudissements 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 C'est extraordinaire Ceci c'était un témoin puissant et quand on parle un témoin puissant sur notre bande Ça ne rigole pas vous allez comprendre pourquoi tout de suite Nous allons compter jusqu'à 3 avant d'annoncer le témoignage Alors, une, deux et trois, c'est parti. Écoutons-le. Alors, voici exactement les faits qui pour nous sont sacrés, qui ont présidé mon départ de Canal 2 International, qui d'abord a commencé par une démission en 2015. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en 2015? Il s'était passé qu'un jour, alors que je suis chez moi, je reçois un coup de fil d'une dame qui m'appelle de la ville de Tchong pour m'informer que là-bas, la ville vient d'être transformée en boucherie humaine, parce qu'on retrouve dans des maisons abandonnées des corps d'enfants délestés de parties, d'organes, de parties génitales, de cœurs, etc., etc. Dans la même journée, un autre coup de fil va m'appeler pour m'informer que dans la ville de Tchong, on vient de retrouver dans une maison accrochée à une corde de l'horus, le corps d'une femme enceinte, et que dans la chambre où le Maccabée a été retrouvé, des objets rituels ont été trouvés. Le même jour, c'était un dimanche, on m'informe encore par un autre coup de fil, anonyme cette fois, que dans la ville, dans un quartier appelé Tchong, trois corps d'enfants viennent d'être retrouvés. Alors, je vais immédiatement informer mon chef hiérarchique, la personne de Mme Carolier Mellon, qui va me mettre en mission sur la ville de Tchong, où, arrivé sur place, je vais me rendre compte de la véracité des faits, avant d'engager avec Éric Matané, le correspondant permanent de Canal 2 dans la ville de Tchong, une série d'enquêtes, de recoupements, où je vais d'abord aller dans des familles, auprès des autorités administratives, auprès des autorités judiciaires, pour faire quoi ? Rencontrer les présumés auteurs, et reconstituer les faits et les modes opératoires. Nous allons, au bout de plusieurs jours de travail, nous rendre compte, pour le peu que nous avons pu, que dans la ville, eh bien, en dehors de deux étudiantes, des cas de deux étudiantes qui avaient défrayé la chronique, plusieurs dizaines d'enfants avaient subi le même sort, assortis d'une femme enceinte qui avait été tuée, de manière sauvage, accrochée au bout d'une corde, et puis un fauteuil de notables déposé en dessous de son corps, avec quelques objets, notamment des corilles, etc., etc. Quand je vais revenir à Douala, M. Boris Bertoll, je vais faire la synthèse de tout ceci, je vais publier la bande d'annonce, l'émission va être programmée, pour être diffusée, un mercredi à 21h45, sauf que, ce mercredi-là, j'habite le quartier Lors-Pomme, je vais partir du bureau, moi, à 19h, pour me retrouver à la maison, chez moi, à 20h et quelques minutes. Arrivé, ma petite soeur avait fait à manger, je vais rapidement me débarbouiller, et c'est net au moment où je vais m'installer à table que je reçois le coup de fil, je donne son identité du directeur des ressources humaines du canal de l'international, à la personne de M. Aurélien Lankyo, qui me demande à moi d'obéir, dans l'immédiat, à l'ordre suivant. Il me dit, je cite, Malik, retourne au bureau, prends la copie de ton émission qui va être diffusée ce soir, va voir le préfet Nasseri Paul-Beya dans son bureau, t'attends un monsieur, avec lui, vous allez débattre, il va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il va passer, et ce qu'il ne passera pas avant que tu retournes à la télévision pour la diffusion de cette émission. Il est, s'il vous plaît, 20h, à peu près 10 minutes, je n'ai pas le détail sur ce point. Je vais répondre maintenant à M. Lankyo en lui disant la chose suivante. M. Lankyo, la censure est finie dans ce pays depuis les années 90. Un préfet ne peut pas nous dire, nous, une chaîne de télévision, encore à moi, un journaliste d'investigation, ce qui va se passer et ce qui ne va pas passer dans une émission. Au moment des faits, M. Nasseri Paul-Beya n'était plus, je veux dire, préfet dans la ville de Thion. Il me dit, mais je vous intime l'ordre de le faire. Je lui avais répondu, M. écoutez, cet ordre, pour moi, est manifestement saugrenu, et je n'obéis pas, voyez-vous, à des ordres manifestement saugrenus. Et il m'a dit, bon, dans ce cas, l'émission ne passera pas. Je lui ai dit, ok, si l'émission ne passe pas, je suis allé à Tchang, j'ai rencontré des familles qui m'ont ouvert leurs portes, qui ont parlé avec une émotion déconcertante des malheurs qui leur arrivent. M. Lankyo, si vous avez, vous, un enfant que vous retrouvez le lendemain dans le caniveau, avec la partie génitale emportée, avec le cœur arraché, avec les yeux arrachés, avec un bras coupé, et qu'après, on vous dit, voilà, un journaliste qui a une certaine crédibilité, et il peut en faire le récit, et que vous, vous vous retrouvez assis devant la télévision et que l'émission ne passe pas, ça suppose que quelqu'un doit vous rendre des comptes. Alors, M. Lankyo, je ne voudrais pas être celui-là qui va rendre des comptes. Si vous ne diffusez pas cette émission, M. Lankyo, je démissionne. Voilà la réponse de M. Lankyo ce soir-là, à vous de voir. Il y avait un deuxième point que j'avais souligné. Je lui disais, partie de l'or paume avec ma voiture pour me retrouver à Bonangyo, et les embouteillages que vous connaissez, déjà, 21h, 21h45, traversée, vous pouvez être sûr que l'émission ne sera pas diffusée. Ça, même si la faisabilité était possible, parce que ce que vous me dites, ce n'est pas possible sur le plan déontologique, et même sur le plan moral, ce n'est pas possible. Je ne peux pas transiger sur ça, parce que ce sont des faits extrêmement graves qu'il faut révéler au public. Alors, je suis allé à Canal 2 très vite, j'ai griffonné ma démission, je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a téléphoné, et le lendemain matin, je vais recevoir le coup de fil du directeur général du canal de l'international, monsieur Ifrutso, qui me dit la chose suivante. Malik, je suis Zocan Yabassi, je tiens à te voir et pas au bureau, il faudrait qu'on se voit chez toi. Voilà. Monsieur le directeur des ressources humaines, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas le recevoir chez moi, parce que pour moi, c'était un peu curieux, et je l'ai reçu sur le perron d'un hôtel qui s'appelle Le Rode à Douala. Net, juste au stade CICAM où certaines personnes disent m'avoir vu errer comme un fou. Il m'a dit ce jour-là, il m'a demandé de quoi il s'agit, pourquoi tout le monde m'appelle pour une émission qui n'est pas passée. Mais ce n'est qu'une émission. Malik, une émission d'enquête, on devrait voir d'abord mesurer, on va dire, l'impact, etc. Bon, il m'a tenu des termes, et je lui avais dit en ces termes que monsieur le directeur général, je vous comprends, vous êtes, voyez-vous, responsable, vous portez la responsabilité quand monsieur le PDG n'est pas là, la responsabilité éditoriale, non, la responsabilité juridique d'une émission d'enquête, mais la responsabilité éditoriale ne vous incombe pas. Ça incombe au rédacteur en chef ou au directeur de l'information. Voilà. Et on était parti, il était parti très, très énervé et déçu du fait que je lui avais un peu tenu tête. Et voilà. Mais quelques temps après, j'ai eu une conversation par Messenger interposée avec son épouse, Mme Foto, Joyce, qui était en Afrique du Sud, qui m'a demandé d'aller rencontrer son mari, monsieur le directeur général, avec qui je devrais m'entendre, parce que, vois-tu, Malik, voilà, le directeur général est très occupé, il y a des éléments qui peuvent lui échapper, vois-tu, va discuter avec lui, et voilà. Et lorsque je lui avais dit, il y a un problème de salaire, il y a un problème d'augmentation salariale, il m'a dit, parle-en avec le directeur Éric Foto. Ce jour-là, je suis allé voir le directeur Éric Foto, c'était un mercredi, je suis allé à son bureau, nous avons échangé, je lui avais dit, ma paye ne suffit plus, en sortie des frais de fonctionnement qui n'arrivent plus à couvrir les charges de réaliser une émission d'investigation de qualité. Il m'a dit, Malik, ce n'est pas un problème, puisque tu es parti en démissionnant, fais-moi maintenant une lettre pour me dire que tu reviens sur ta démission et retourne à la rédaction. J'avais fait cette lettre manuscrite sur la table de sa secrétaire. Quand je suis allé déposer dans son bureau, il m'a dit, retourne voir le DRH, je suis allé voir M. Longtio, j'ai parlé avec M. Longtio, et quand je descends l'escalier pour reprendre la roue de la rédaction, c'est M. Éric Foto qui me rappelle, à un moment donné, de venir à son bureau. Quand je suis monté là-bas, il me dit, Malik, je ne suis pas d'accord avec la phrase suivante, tu ne peux pas dire dans un courrier que, après ta démission, je t'ai fait une promesse d'augmentation de salaire, et que c'est sur la base de ça que tu as repris le travail. Malik, enlève ça, ça ne nous convient pas du tout. Enlève ça et puis fais ta lettre pour dire, bon, vois-tu, tu reviens, et qu'il n'y a pas de soucis, voilà, tralala, tralala. Bon, voici la petite analyse que j'avais accordée à cette sollicitation, à cet appel du directeur général. Moi, je me suis basé sur un principe de gestion de gouvernance d'entreprise qui s'appelle le reste managérial. C'est quoi le reste managérial ? C'est lorsqu'un manager, sur un accord de bouche à oreille avec son collaborateur, arrive à prendre des compromis, et qui ne devrait pas, ces compromis-là, être consigné sur du papier parce qu'on ne voudrait pas que cela serve de prétexte à un employé pour un avenir proche ou un avenir lointain. En des termes simples. Monsieur Malik, n'écrivez pas dans votre lettre qu'on vous a fait venir et on vous a promis une augmentation parce que demain, si un autre démissionne et qu'on ne lui fait pas d'augmentation, il va sans doute dire que voilà, Malik, etc. Donc, c'est sur la base du reste managérial que j'avais promis, que j'avais sorti, que j'avais omis, que j'avais supprimé, on va dire, ce paragraphe-là. Mais quand je vais reprendre le travail, grande sera ma surprise parce que j'avais imposé quand même, j'avais un certain préalable, Monsieur Rifotso m'avait posé une question de savoir si c'est moi qui commandais, mais il n'avait pas compris la responsabilité qui était la mienne auprès des familles qui m'avaient ouvert leurs portes pour me parler de ses malheurs. Je lui avais dit, pour que je revienne, cette émission doit être diffusée. Et l'émission avait bel et bien été diffusée. Sauf qu'après la diffusion de cette émission, Monsieur Boris Berthold, mon salaire a cessé de passer. Ce mois-là, j'ai presque pas eu de paye. J'avais pris un crédit à la banque pour crépiller ma propriété. Et quand je suis allé à la banque, j'ai trouvé qu'on avait fait un petit virement qu'il a suffi justement de payer ce que je devais à la banque, il n'y avait plus rien. J'ai saisi le directeur de l'information et le directeur général adjoint, la personne de Jean-Bruno Tannier, pour lui dire, vois-tu, il y a un problème. Le mois suivant, c'était pareil. Le mois qui suivait, c'était pareil. Ainsi de suite, ça a duré tout ceci un an, cinq mois. Alors, ceci, j'ai des captures d'écran. Un jour, Monsieur Jean-Bruno Tannier, en une réunion à Yaoundé, va interpeller le PDG et le directeur général, puisque c'est la promesse qu'ils m'avaient faite, en leur demandant, mais c'est quoi le problème de salaire avec Monsieur Malik ? Monsieur, le PDG m'a demandé à Monsieur Ifonso, présent à cette réunion, mais qu'est-ce qu'il y a avec Monsieur Malik ? Il va répondre en disant la chose suivante. Ce type est fou. Alors, Monsieur Jean-Bruno Tannier va me faire, immédiatement, jette la capture d'écran, je vais te l'envoyer tout à l'heure. Il va me faire tout de suite un petit encart par WhatsApp, en me disant, écoute Malik, j'ai posé ton problème de salaire à la direction, Monsieur Ifonso a une réunion à Yaoundé avec le PDG, voici sa réponse, il ouvre les guillemets, ce type est fou. Recoupez ce que je dis, allez vers Jean-Bruno Tannier, s'il vous dit que c'est faux, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça a duré comme ça un an, cinq mois, quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez des problèmes avec votre directeur général, qui n'est plus cohérent, qui ne tient plus parole, qui ne vous paye plus vos frais de fonctionnement, vous tournez des émissions d'enquête, vous n'êtes pas remboursé, mais ça crée une certaine tension qui peut à un moment donné ressembler à de l'arrogance. Alors du coup, lorsqu'il a commis l'erreur de signer cette fameuse copie créant sa fameuse cellule, eh bien, j'ai fait une sortie épistolée pour informer le président, directeur général, des incohérences et des problèmes que dégageait cette sortie, cette note, parce que mon cas, d'ailleurs, était suffisamment éloquent pour démontrer à quel point il y avait un problème. J'ai tenté à maintes reprises de rencontrer monsieur le président Emmanuel Chatuet pour lui présenter les problèmes, le mien, les miens, il m'a dit « Allez voir Eric », il n'a jamais voulu m'écouter. Donc, voilà comment est-ce que je me retrouve à la porte de Canal 2 international pour finalement me retrouver à l'extérieur de la profession. Après ça, je suis allé à STV et puis à STV, je n'étais pas très d'accord avec la manière dont ça se passait, mais vous comprenez que j'avais déjà reçu un sévère coup. Je vais vous dire autre chose, monsieur Boris Berthold. Les gens s'empressent de dire que je dors à la belle étoile. Lui, j'ai eu des problèmes de logement à Douala à un moment donné. D'ailleurs, j'ai posté moi-même sur mon compte Facebook que j'avais été obligé à un moment donné de dormir dans un bus de l'université de Douala tellement c'était loin pour moi de rentrer à Sousa à une heure très avancée. Voilà. Et tout le monde avait commenté, c'était difficile, mais c'était la vérité. Monsieur Berthold, vous travaillez pour une structure qui vous attribue un matricule CNPS sur six années. Quand vous êtes licencié sans ménagement, vos droits ne vous sont pas payés. On vous vit, je ne sais pas moi, quelque chose sur votre compte et on ne vous paye pas vos droits. Vous allez à la CNPS pour vérifier si au moins votre situation est correcte là-bas. Vous tombez sur une dame qui vérifie, qui vous dit « Ok, donnez-moi votre bulletin de paye ». Dès que vous tendez le bulletin de paye, elle prend le matricule qui est dessus. Monsieur Djoumbissier, elle fait une saisie dans son ordinateur et revient vous dire « Écoutez, ce matricule, c'est pour un vieux monsieur qui est mort il y a plus de 30 ans ». Et d'ailleurs, ce matricule n'existe plus parce que c'est l'ancien fichier, etc. Donc, vous avez un matricule fictif. Voilà ce qui m'est arrivé à Canal 2 International. Cela a duré six ans. Donc, aujourd'hui, quand tout le monde s'empresse de dire « Ah, ce gars, il est au temps, ce type est fou, etc. » Personne ne tient, on va dire, la base, le front, le nœud du problème. J'ai été affamé avant d'être licencié. J'ai tenté à maintes reprises, même lorsque je suis licencié, de discuter avec le président du directeur général pour lui décrire les faits, eh bien, il n'a pas voulu du tout parler avec moi. Il m'a dit « Allez voir le directeur général si vous voulez revenir travailler, allez voir M. Lankyo et retourner travailler. » Moi, mon frère, j'accepte d'être fou, mais je ne retourne pas travailler sur des bases comme celle-là. Moi, je vous ai toujours dit, peut-être que je suis un mental disorder, mais au moins, un mental disorder qui a le culot, le courage de tomber plus bas dans, on va dire, le strict respect de ses principes et de son honneur. M. Chatuet est aujourd'hui dépositaire, confiscateur de mon honneur et il doit me rendre ça. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous prie de bien vouloir corriger ce que vous avez écrit. Je ne suis pas malade mental. Je suis un chef de famille qui se bat tous les jours pour lever la tête de l'eau, qui est, on va dire, mis à la touche par un système, par des personnes tapies dans l'ombre qui ne voulaient plus absolument le voir à la télévision en train de parler des sujets comme ce qui est arrivé à Tchamps qui a aujourd'hui présidé ma descente aux enfers. M. Berthold, merci. Ah ! Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, il a découvert une information qu'il ne fallait pas découvrir. Et depuis ce jour, c'est tombé dans les problèmes. Nous devons le soutenir, les frères et sœurs, nous devons le soutenir et le tait. Il a une famille, il a beaucoup de charges. Un chose que nous pourrons faire pour le soutenir, c'est de partager cette vidéo et de vous permettre à vous de réagir aussi. mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça, ce sont des informations terribles. Le satanisme a s'est ouvert. Ce journaliste, il a dit réellement ce qu'il avait dans le cœur. Vous pouvez croire comme ne pas croire, mais regardez autour de vous. Combien de disparitions, combien de disparitions par chaque année. De toute façon, il y a des informations qu'on ne divulgue pas facilement dans les genoux. Certains me disent « Oh, ne foyez pas les gens avoir de telles informations. » Mais ça arrive. Et les gens concernés par de telles choses, par des bails noirs, par de telles choses noires, ces personnes réglées dans ce monde. Elles sont à un niveau même très délevé et ces autres mecs faillent à ce que tout soit bien caché. Mais rien ne peut être aussi caché que ça. Tout finira tout à part de dépoilé. Mes frères et soeurs, comparez-vous pour la prochaine vidéo et toi-même pour vous offrir des choses extraordinaires. Surtout, prenez soin de vous et de votre famille. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquer sur le bas, laissez-à-pas d'accord pour nous sur notre chaîne. Et activez la con à chaque fois et comparez-vous pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse, frères et soeurs, prenez soin de vous et surtout de votre famille et de vos enfants. Que Dieu bénisse.